Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Délivrance, épisode 12. On est dans la ville après une bonne nuit de sommeil et j'ai un donneur d'activité auquel on va parler. Alors, comment vous vous en sortiez ? On fait de notre mieux, Henri. Tu peux t'estimer heureux que le seigneur Radzig t'ait pris sous son aile. J'ai même entendu dire que tu étais parti à la chasse avec le seigneur Capon. Je n'y suis allé pour cette fois. Et je ne crois pas que ça se reproduira de si tôt. Ah, c'est dommage. Parce que j'allais te demander une faveur. Tu dois savoir qu'il y a de nombreux ventres affamés ici. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être nous filer un coup de main. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas assez bon chasseur pour nourrir tous les réfugiés. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce sont les citadins d'ici qui demandent du gibier. Ils veulent vivre comme la noblesse, tu vois. J'ai reçu la visite de plusieurs bourgeois qui m'ont demandé pourquoi on n'allait pas tenter notre chance dans les bois. Ils nous ont promis des vivres en échange. De la farine, du lard, des oeufs et tout. Mais nous, on ne peut pas prendre le risque de braconner. C'est tout juste si on tolère notre présence ici. Si l'un de nous se fait prendre dans les bois, il sera pendu haut et court. Mais toi, tu es dans la garnison du seigneur Radzig et tu pars chasser avec le seigneur Capon. Tu pourrais nous aider. Ben oui, pourquoi pas. Je m'en suis sorti impunément après m'être bagarré avec le seigneur Capon. Alors j'imagine qu'ils ne vont pas me pendre pour quelques lièvres. Formidable, Henri. J'apprécie vraiment ton geste. Le tailleur local m'a demandé de lui obtenir des lièvres pour organiser un festin pour un marchand ambulant. D'accord. Je vais t'apporter de quoi faire. Merci. Tu nous épargneras la famine. Puisse le seigneur veiller sur vous. Combien il veut de viande de lièvre ? 70 ! Oh là là, il va falloir attraper un bon paquet. Bon, en tout cas, on va aller voir les charbonniers. Apparemment, il y a une activité. L'aubergiste pourrait me parler. Portez-vous bien. Merci. Vous savez, c'est quelqu'un possible. Ah bon ? Qui ça ? Mais vous, le fils du forgeron de Scalice, le bailli pourrait avoir besoin de vous. Il a du travail à proposer aux réfugiés. Mais il ne sait pas vraiment qui est apte à faire quoi. Il est venu sans plaindre hier. Ok. Adieu. Eh ben, je passerai voir le bailli à ce sujet. Là. Alors, les charbonniers, maintenant, ils sont par là, le long de la rivière. Ok. C'est au nord de Neuilhuf. Et si je passe à Neuilhuf, je peux annoncer la destruction du campement. Oh. C'est bon. Joli paysage en tout cas. Allez, on prend un peu. Et peut-être que je pourrais tenir au courant le capitaine Bernard de mon avancement, enfin mon non-avancement par mes premiers charbonniers. Je ne sais pas si ça l'intéresse ou pas. Alors, Zora. Bonjour, Zora. Bonjour, Zora. Non. Pas encore. Alors, allez jeter un oeil à l'écurie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, capitaine Bernard. Dieu vous accompagne. J'ai quelques trophées. Voyons voir ça. Bien. Bien. C'est tout ce qu'ils méritent, ces fils de chiens. Je me suis occupé du campement. Tu en as la preuve ? Voilà. Joli travail. J'ai reçu un nouveau rapport. Des villageois sont tombés dans une embuscade à l'ouest de Ratet, sur la colline de l'autre côté de la rivière en face des Potences. Le mieux serait d'aller voir sur place. Très bien, je vais aller voir. Adieu. Un nouveau campement. Alors, il a dit sur la colline près de Ratet. De ce côté-là, d'accord. C'est pas vraiment là que je vais. On va sortir, prendre cette route-là. Ok. Allez. Je crois que c'est cette route-là. Un nouveau campement. C'est parti. C'est parti. Tout ce monde, c'est parti pour les mains. C'est parti. Bien. Très bien. 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 Alors, une petite croix, est-ce qu'il y a un nom à lire ? Ouais. Je crois que c'est des gens qui ont participé au financement du jeu. Oh, une auberge. Bonjour à vous. D'où Jésus ? Qu'est-il arrivé à vos vêtements ? Si on vous a détroussé, vous feriez bien d'aller le signaler. Ah bah oui. Mais c'est pas le cas. Vous attendez quelqu'un ? Plus maintenant, jeune homme. C'est toi que j'attendais. Tu m'as l'air d'être un type futé et galant avec ça. Tu ne laisserais quand même pas une demoiselle en détresse. Pourquoi ? Vous en connaissez une ? Allons, allons, mon mignon. Ne sois pas désagréable. J'ai du travail à te proposer. Il y a un petit vieux installé à la taverne. Hier, il a fait appel à mes services en me promettant de me payer ce matin. Sauf qu'il fait semblant de ne pas me connaître. J'aimerais que tu récupères dans sa bourse les gros chênes qu'il me doit. Je m'en charge. Je serai de retour avec l'argent d'ici peu. Portez-vous bien. Mes amas. Donnez-moi à manger ici. Alors ? Est-ce qu'il y a des charbonniers dans le coin ? Non, surtout des bûcherons. Ce sont de vrais mendians. Ils veulent toujours que je leur fasse crédit. Jamais ils n'ont un sou en poche. Sauf quand ils réalisent une vente. Alors là, c'est les rois du monde. Ils ne doivent pas avoir la vie facile. Je suis à la recherche de charbonniers, pas de bûcherons. Ceux-là sont encore pires. Tous les vernis. Vous savez s'il y en a par ici ? Une fois de temps en temps, il y en a un ou deux qui viennent du nord. Il faut dire qu'ils ont des tavernes plus proches que celles-ci. Et c'est seulement quand on les vire de là-bas qu'ils viennent ici. Où est leur campement aujourd'hui ? Ah, je vois. Vous savez comment ça fonctionne, les fourneaux. S'il y a un sentier près d'un point d'eau, ils ne doivent pas être bien loin. C'est entendu. Merci de votre aide. C'est tout ? Vous n'allez pas prendre un verre ? Ça dépend. Comment vont les affaires ? Pas de problème à signaler aux alentours ? Rien d'insurmontable. Je peux m'entraîner avec lui à l'âge, ok. Est-ce qu'il est possible de dormir ici ? J'imagine que je peux vous trouver quelque chose. Jusqu'à quand ? Alors, on va acheter une chambre. Et si je vous payais déjà pour quelques nuits ? Aussi longtemps que je le souhaite. Mais il faut payer à l'avance. Ah, j'ai oublié que c'était si cher. Bon. On peut marchander, on verra. Oh, c'est une grosse somme. Est-ce qu'on peut discuter du prix ? Bonne chance à vous. Ah, merde. Je pensais qu'on pouvait marchander. Jusqu'à quand ? Et si je vous... D'accord. Voici pour vous. Vous allez vous plaire ici. Vous serez comme sur un petit nuage. Alors, l'avantage des chambres d'auberge... On va demander... C'est à l'étage supérieur. Vous pouvez prendre... La chambre du milieu. Très bien. L'avantage, c'est que maintenant que j'ai un logis... Il y a mon coffre. Et donc, je peux, par exemple, transférer des trucs dans mon cheval... Et les mettre dans mon coffre. L'auberge, je l'ai retiré parce que c'était trop lourd. Qu'est-ce que tu as m'échangé au bergiste ? Qu'est-ce que tu as m'échangé au bergiste ? Des crochets... Un très bon prix. Je t'en prends deux. Allez. Il y avait un donneur d'activité. C'est lui, justement. Voilà. Comme vous me l'aviez demandé. Où est ma chambre ? Attends, je n'ai pas d'option de dialogue. Je pense que ce sera un donneur d'activité plus tard. Et pour l'instant, il y a un truc qui me bloque. Donc, on est à l'auberge des 4 chemins. Qui est situé ici. Ah, donc, il ne faut pas que je reparte dans cette... Ou alors, il faut que je prenne la première à droite. Je peux faire ça aussi. Ok. Je vais louper une croix. Tu sais, d'y penser quand je passe, s'il y a un truc à élire. On dirait qu'il y a un truc remarquable là-bas. Un campement. Alors, bandit. Ou coument. D'accord. On peut les tenter, il faut juste que je sauvegarde avant en mesure de sécurité. Et on va manger un peu. Il y a un truc en bas aussi ou pas. Bon, ok. On ne sait donc. C'est ce qui aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais c'est bien sûr, c'est ça. Je vais réussir à l'assommer, non ! Merde, y'en a un autre qui arrive ! Je vais avec le décor, hein ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Je ne vois pas ! J'ai pas vu 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 ! Je pense que ça va mal finir ! Ouais ! Bon, on va retenter une fois et si j'arrive pas à me battre contre les coupments, c'est pas un vrai souci ! J'ai pas vu 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 avec vos Circuit Poli ! J'ai pas vu ! leaders ! On va attendre Il s'approche Qu'est-ce que je ne vois pas ? Aïe, il m'a vu Où est-ce que tu vois ? 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 Bien, mon gars Ah, tu peux venir là ? C'est un peu dangereux là, c'est lui Je vais tenter de l'abattre Nickel Et toi, mon gars ? Ok Ah, t'as réussi à monter Ah, j'ai plus de flèche On va jouer à l'épée Ah ! What ? Je sais pas vraiment comment j'ai pu monter là-haut mais... On va saisir l'occasion Mince Je sais pas très fair play mais... Je profite qu'ils aient pas d'archers Je pense que je ferais mieux de porter des brassards qu'où mon... Ok C'est quoi la différence de poids ? Identifique, très bien Alors ça, c'est un casque fermé Donc ça me désavantage Parce que j'ai pris un malus associé Euh... Ouais mais c'est très lourd Hop Voilà pour lui Un bel arc rouge Pour B J'irais bien casser la croûte Ouais, je vois ça Alors, viande de cheval cuite Croc Il est en meilleur état Casque de comment Je suis encore un peu trop chargé Ça vaut pas grand chose On va le déposer Cheval, cheval On va le déposer sauf qu'on a dit que le torse je le porte pas pour limiter mon poids alors c'est très difficile je vais pas m'en sortir bon on a fait le tour du campement on peut continuer oh mon cheval je cherchais des chars ponniers avant de tomber sur des coupments oh il y a encore un campement encore des coupments cette fois ci je vais passer mon tour je suis allé trop loin je pense je crois que je suis à tanberg au lieu de sortir là j'ai fait tac 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 c'est pas grave je vais remonter le fleuve c'est le château de tanberg oh il c'est le château je crois que j'ai trouvé une petite croix est-ce qu'il y a aussi un porte parole ces charbonniers peut-être lui portez vous bien je cherche rouquin il paraît qu'il se cache parmi des charbonniers rouquin c'est qui lui un palfrenier du hara de neuhof je ne connais personne de là bas bonne chance à vous raconnier bien le bonjour qu'est-il pour votre service je suis à la recherche d'un palfrenier du hara on m'a dit qu'il se cachait avec des charbonniers ça ne me dit rien personne ne vient jamais ici à cause de la fumée et tout ça je vois mais ils disent que leurs vêtements en peste mais ils devraient pas en faire tout un plat ça va rigidifier leurs habits et les rendre plus résistants adieu le seigneur soit loué je sais des choses vous connaissez rouquin il est possible qu'on m'en ait parlé mais contre un peu d'argent il est possible que je vous en parle à mon tour ah je vois j'enquête sur un crime je ne suis pas en train de troquer un poulet vous avez de l'argent sur vous j'en suis certain alors donnez le moi et le marché sera conclu de quelle somme parlons-nous ? combien vous avez en tête ? vous m'avez déjà coûté un peu de mon temps maintenant j'en veux le double c'est une grosse somme à le double de quoi ? trente allez pas mal écoutez bien aucun à deux camarades ce sont des jumeaux qui le cachent et s'occupent de lui il lui apporte tous les jours de quoi manger il lui apporte ça où ? je n'en sais rien je ne les ai pas suivis quel intérêt merci ça m'aide beaucoup adieu c'est tout il m'a donné une meilleure localisation non c'est une blague le seigneur soit loué où est-ce que vous cachez Rouquin ? quoi donc ? pas de ça avec moi je sais qu'il est ami avec vous et votre frère je dois m'entretenir avec lui au sujet du massacre Hara c'est le seul témoin très bien je vais vous dire mais il va d'abord falloir vous occuper de ces deux bandits qui sont venus à sa recherche ok d'accord je vais m'occuper de leur cas ravi de l'entendre je dirais qu'ils sont entre notre campement et celui de nos voisins en amont il y a un endroit maintenant abandonné où les braconniers se réunissaient avant qu'on s'installe un petit chemin y mène depuis le ruisseau essayez d'inspecter les alentours très bien je vais aller jeter un oeil sur place merci puisse le seigneur veiller sur vous alors où ça exactement ? tu es les bandits ils sont quelque part par ici portez vous bien portez vous bien on va chercher en supposant que c'est loin de la rivière oh un nid je saute sur l'occasion où est-il exactement ? ici masse oh un collier qui vaut 1000 ça valait la peine pour l'instant on va l'enfiler ça augmente juste mon équivoque ? non non on va pas le parce que dans la forêt c'est pas très adapté d'avoir un collier un mille gros chêne peut-être qu'il faudrait que je suive un peu ses petits chemins oh là là si par hasard je suis tombé sur les bons bandits j'ai eu de la chance premier petit chemin on va sauvegarder j'ai pas envie de revenir une demi-heure plus tôt bien le bonjour brave homme puis-je vous poser une question ? allez-y et je vous en poserai une aussi ah bon très bien nous cherchons rouquin un palfrenier d'un rat tout proche vous ne l'auriez pas aperçu ? j'allais vous demander exactement la même chose je le cherche aussi dommage qu'aucun de nous ne l'ait trouvé alors mais je vous ai trouvé et j'en bénis le ciel j'imagine que tous les deux vous allez pouvoir me parler de Neuhof je vois eh bien on peut vous faire une petite démonstration de ce qui s'est passé là-bas oh j'en serais fort aise mais permettez ? je ramasse mon épée d'abord ah j'ai changé d'aise ah oui mais alors tu traînes beaucoup avec toi prends ton arc mon gars mince elle est chez vous ah mince il m'a chopé ah 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 qu'il m'a perdu deux vues ? j'aimerais bien savoir comment ça n'a pas changé grand chose ok c'est bien fait de sauvegarder bien le bonjour bravo allez-y ah bon j'allais vous demande de m'a le play 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 c'est tout ce que tu sais faire Tiens l'homme mort Je vais te chasser comme à la J'allais peut-être essayer l'autre option de dialogue Alors oh la la il m'a taillé en pièces Bien le bonjour les hommes je ne connais que franchement je ne l'ai pas vu C'est moi que vous cherchez ? Nickel Hop là Quand on me laisse attendre de me préparer Ça se passe pas tout à fait pareil Hein ? Les gars Alors qu'est-ce qu'ils avaient ? Oh yes j'ai réussi Tout ça pour ça Rien qui est beaucoup de valeur Ça fait pas très grave On va s'arrêter là pour cet épisode Et on se retrouve bientôt dans le suivant pour annoncer la bonne nouvelle aux copains de Rouquin Sous-titrage ST' 501